Musique Bonjour les fleuristes, aujourd'hui je vais réaliser une composition hortissude avec les fleurs du Var sur le thème de la pivoine. Pour cela je vais utiliser de magnifiques pivoines corail, je vais utiliser des graminées, des chatons, de la feuille d'aspilistra, de la feuille de yucca, des lianes de jasmin. Et cette composition sera réalisée dans de la mousse hydrophile oasis et dans un contenant en verre. Première étape, j'ai moussé mon contenant avec de la mousse hydrophile oasis que j'ai fait hydrater auparavant. Je vais venir avec des feuillages pour cacher ma mousse. J'ai choisi des feuillages assez larges comme de l'aspilistra, mais on aurait pu travailler avec du formium, avec du pardanus, toutes sortes de feuillages assez épais. Dans un premier temps, je recoupe mes feuilles et je vais venir les inclure. Je fais toujours très attention que ce n'est pas propre, puisqu'on est sur une partie transparente et ça va se voir. Je vais toujours faire attention quand vous travaillez dans des verreries. Beaucoup de choses peuvent être apparentes au final et on n'a plus moyen de le cacher. Deuxième étape, je vais venir avec mes feuilles de yucca que j'ai séparées du tronc. Également, je les recoupe. Et je vais venir les mettre aussi à l'intérieur. Je fais attention à garder la même hauteur. Le feuillage commence à bloquer ma mousse. Je vais rentrer mon aspiristra vers l'intérieur. A l'aide du couteau, je reglisse mes feuilles vers les pannes mousse. Pour avoir une finition très propre. Maintenant, je vais venir inclure mes chatons. Je recoupe mes tiges. Et je vais venir les casser par-dessus. A l'aide de fils de fer, je fais des cavaliers. Pour qu'après, je puisse venir les maintenir. Je continue à glisser mes chatons. De part et d'autre de ma composition. Et je vais venir les relier vers l'intérieur. Je mets toujours d'un fil de fer pour les maintenir. Donc, on peut avec du chaton, mais on aurait pu le faire avec de l'osier naturel. On peut le faire avec des cornus. On peut le faire avec toutes sortes de branchages. Je fais attention à laisser de la transparence sur la partie haute. Puisqu'après, je vais venir piquer mes pivoines. Voilà pour ma structure de base. Maintenant, je vais venir inclure mes pivoines à l'intérieur de ma composition. Donc, j'ai choisi différentes stades de floraison pour cette composition. pour avoir des pivoines beaucoup plus ouvertes et d'autres en boutons. Donc, je recoupe bien mes pivoines en biseau. Et je les inclure à l'intérieur de ma composition et piquer dans la mousse. Toujours faire attention quand on fait les compositions avec de la pivoine. pour ne pas les serrer ou bien qu'elles continuent à fleurir et à s'épanouir chez les clients. Je viens ajouter quelques graminées en cette composition pour apporter de la légèreté. Je recoupe mes chatons pour égaliser et pour réduire la circonférence et l'équilibre de ma composition. Et je termine par ma liane de jasmin qui va apporter de la souplesse et de la ligne. Donc, je dégage toutes les feuilles qui sont sur cette liane. Je garde que la fleur de jasmin. J'aurai un lien couleur avec la partie rose et la partie pivoine. Voilà pour cette composition hors tissu avec les fleurs du bar sur le thème de la pivoine. Je vous laisse le soin de vous l'approprier. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501